Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne devrait pas avoir de séquelles. Agressée la veille par Stanislas Beaumont, Camille m'effraie d'hospitaliser. Elle rassure Xavier au téléphone sur son état de santé. Camille a dû être opérée et ne devrait avoir aucune séquelle. La jeune fille a le dos lacéré, une côte fêlée ainsi qu'un traumatisme crânien. Raphaël et Sébastien sont à son chevet. La jeune fille est choquée et a peur. Raphaël assure à Camille que Stanislas ne reviendra pas et qu'il est sorti de leur vie. Sébastien ne peut s'empêcher d'exprimer le fond de sa pensée et déplore que sa fille ne l'ait pas écoutée au sujet de son ex-compagnon. Camille se plaint d'avoir mal à la tête et d'être fatiguée. Sébastien laisse sa petite fille se reposer. Raphaël reconnaît devant Camille qu'elle n'aurait dû jamais laisser Stanislas entrer dans leur vie et lui assure qu'elle est là pour la protéger. Elle jure à sa fille qu'il ne lui arrivera plus jamais rien. Martin fait le point avec Sébastien. Toutes les équipes s'activent pour retrouver Stanislas. Le signalement de la voiture qu'il a volée à Raphaël est diffusé depuis la veille au soir. Sébastien déplore qu'il ait fallu que Camille soit agressée pour avoir enfin une preuve matérielle de la culpabilité de Stanislas, et que sa fille se décide à porter plainte contre lui. Martin assure au procureur que cette fois-ci, ils vont coincer Beaumont. D'ailleurs, son ex-compagne, Isabelle Cotin a décidé de porter plainte contre lui, ce qui est une bonne chose. D'eux son côté, Audrey s'assure que ses enfants se montreront plus vigilants que d'ordinaire, et ne laisseront pas les eaux tout seuls. Alex annonce à Justin qu'il est obligé de passer son contrat à temps partiel. Le temps que les commandes reprennent. Justin refuse la proposition et part. Au fond, c'est parfait, Alex dit à Noh qu'il va pouvoir venir bosser au mât. Noh est heureux, il accepte. Robin les rejoint, il veut les aider. Robin est fan du mât, il dit à son frère qu'il était persuadé qu'il remonterait la pente. C'est Judith qui a appelé Robin. Robin demande à Alex s'il a besoin de lui. Alex lui répond que oui. Robin veut rester pour les aider. En portant une poutre un peu lourde, Robin se déboîte l'épaule. Alex l'emmène à l'hôpital. Robin a une capsulite, Bénédicte s'occupe de lui. Il va devoir suivre une rééducation. Un petit quelque chose se passe entre eux dans le regard. Audrey veut que Jordan, Lizzie et Jack surveillent non-stop les eaux. Il ne doit pas sortir tout seul à cause de Stanislas. Bart attend un message de Sarah, il est un peu stressé. C'est le jour J pour le bébé. Bart a peur que Roxane ne tombe pas enceinte, et que les filles y soient déçues. Anna dit à Bart qu'il pense à Louise tous les jours. Bart va dans la salle de bain de Sarah et Raphaël. Pour tenter de récupérer le sperme. Les filles partent à l'hôpital, maintenant c'est à elles de jouer. Le lendemain, tout le monde recommence par sécurité. Au commissariat, Raphaël et Chloé sont entendus par Martin. Elles témoignent de ce qui s'est passé la veille. Raphaël raconte à Martin qu'elles ont surpris Stanislas en train de lui voler ses bijoux et son ordinateur portable. Elle lui explique ensuite que Stanislas s'est montré violent verbalement et physiquement menaçant, et que l'arrivée de Camille l'a rendu fou. C'est à ce moment-là qu'il l'a poussé violemment sur la table basse, sans raison apparente avant de prendre la fuite. Raphaël retourne ensuite à l'hôpital. Camille est toute pâle et ne se sent pas bien.